C'est durant son adresse à la nation pour le nouvel an, le dimanche 31 décembre, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, annonce l'ouverture prochaine d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Depuis, pour préparer ce dialogue, des rencontres se tiennent à travers tout le territoire national entre les communautés, sous l'égide du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, alors que le comité chargé de les piloter devrait déposer son rapport au plus tard en février. Plusieurs nominations pour les équipes régionales d'appui à la réconciliation nationale ont par ailleurs été annoncées lors du Conseil des ministres du 17 janvier. Le même jour, des concertations ont été lancées à Kidal avec plusieurs acteurs pour baliser le terrain au dialogue intermalien. Des différents groupes de travail se sont penchés sur cinq thématiques, à savoir la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement social. Toutefois, les séparatistes de la CMA ont rejeté l'idée du dialogue direct intermalien deux jours après l'annonce faite par le président, estimant que c'était une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et Bamako. Aussi, après l'annonce, beaucoup d'observateurs y voyaient la fin de l'accord d'Alger. Cette observation est désormais tangible avec l'annonce hier par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le connel Abdoulaye Maïga, de la fin avec effet immédiat de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermaliens ouvert à tous nos compatriotes et pris de paix et de justice. En janvier 2023, alors que l'accord piétinait, le colonel Assimi Goïta avait dit non à une proposition algérienne de relancer les discussions sur le sol algérien. Le président de la transition, en assurant que les discussions sur le Mali se tiendraient désormais sur le sol malien, avait dans sa réponse jeté les bases du dialogue intermaliens. Mais, certains analystes questionnent la portée du dialogue sans la CMA. Selon eux, si ceux qui restent du groupe armé n'arrivent pas à se relever militairement et à obtenir quelques soutiens diplomatiques, ils seront définitivement mis de côté. Au-delà des groupes armés signataires de l'accord, une des interrogations porte sur l'implication ou non des chefs terroristes maliens, à savoir Yad Agali et Amadou Koufa, dans ce dialogue intermaliens. Plusieurs rencontres, dont le dialogue national inclusif, l'avaient recommandé. Pour l'ancien premier ministre malien Moussa Mara, président d'honneur du parti Yalema Le Changement, ce dialogue doit inclure sans réserve tous les Maliens en armes et comprendre les groupes terroristes. Merci. Merci.